Musique Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo complètement débile, imaginée par Kino, vous vous en doutez. Avant toute chose, je tiens à préciser que le délire qui suit n'est absolument pas sponsorisé par une quelconque drogue, parce que la drogue c'est malme, voyez ? Vous l'avez compris au titre, comment seraient l'Arbiter et le Master Chief dans l'univers de Pokémon ? Un crossover des familles que personne n'attendait, mais c'est le but des FCDH, trouver un truc. Fondamentalement débile, qui se sait débile, qui n'a aucun intérêt sur le long terme, ou même sur le court, et qui est juste là pour s'amuser et délirer entre potes. Parce que oui, je me considère comme votre pote les gars. Bref, arrêtons d'essayer de se justifier, de toute façon ça n'empêchera pas les pouces rouges. Si le Master Chief et l'Arbiter étaient des Pokémon, ce seraient bien évidemment des Pokémon légendaires. Au même titre que Articodin, Sulfura, ou l'autre que je ne sais plus comment il s'appelle. Dans ce potentiel jeu crossover des familles que personne n'attend, Master Chief serait un Pokémon de type assis. L'Arbiter serait un Pokémon de type plante. Non, je suis désolé, on ne peut pas avoir des mandibules comme il a, et ne pas être de type plante. Cousin du Scarabée, il est devenu un Pokémon légendaire par la force des choses. Dernier survivant de milliers d'années, il aura comme première capacité de se mettre invisible, ne permettant plus à son adversaire de le voir, ou même de le capturer, ce qui en fait une des plus grandes légendes du folklore pokémonien. Master Chief, lui, aura comme première capacité Charge Spartan, une attaque dévastatrice qui consiste à violemment écraser sa masse corporelle sur sa victime, causant, vous l'aurez compris, de très gros dégâts. L'Arbiter porté sur la défense, il sera capable d'utiliser la technique Esquivage, une technique des plus efficaces pour parvenir à esquiver une attaque en effectuant une roulade latérale ou même horizontale si l'occasion se présente. Le Master Chief aura comme seconde capacité Je te vide mon chargeur de MA5B dans la tronche connard qui inflige des dégâts lourds à l'adversaire. L'Arbiter a son pareil avec coup d'épée à plasma dans ta bouche qui aura la particularité de couper en de bons nombres d'ennemis du premier coup. Attaque qui plaira très certainement aux plus sadiques d'entre nous. Le Master Chief, aussi rusé soit-il, aura l'attaque Où es-tu Cortana ? Bouhouhou, bouhouhou ! Notre Spartan se mettra en position fétale, pleurant sa chair disparue. Désolé pour toutes les personnes que je spoil et qui n'auraient pas joué à Halo 4. Depuis le temps, les gars, sérieux, quand même, là, vous abusez très légèrement. Eh oui, on ne le sait pas, mais Chief est un grand sensible. Qu'apporte cette technique de combat ? Aucune idée. Nous ne l'avons encore jamais vu employer, ce qui lui donne un aura d'autant plus légendaire. Les Pokémon, tout du moins dans les jeux, ont 4 capacités. Il nous en reste donc une dernière à découvrir pour nos deux légendaires. Le Master Chief aura sa technique la plus puissante, il me faut une arme, qui double le niveau de chaque Pokémon dans votre sac. Et ça, c'est plutôt badass. Plus besoin de perdre son temps à aller affronter Ratata dans la forêt, portez directement en quête de la ligue Pokémon et vos compagnons passeront du niveau 2 à 100 en un combat. L'arbiteur, quant à lui, vous étonnera avec sa capacité, si c'était aussi simple. Quel que soit l'adversaire en face, il perd possession de tous ses moyens et ne parviendra plus à attaquer. Alors, selon vous, qui est le meilleur de ces deux Pokémon légendaires ? Le puissant Master Chief, basé sur une attaque dévastatrice ? Ou le mythique Arbiter, moins agressif, plus calme mais radical ? N'hésitez pas à donner vos avis en commentaire. On se retrouve peut-être bientôt pour un tout nouveau crossover. Ou pas. Vive à l'eau, salut à tous, à très bientôt.